... Bonsoir et bienvenue à la Foire internationale de Bordeaux. Nous sommes dans le Hall 1 et durant cette soirée spéciale, la première d'une série de trois, nous allons bien sûr vous parler de ce qui se passe concrètement ici à l'occasion de cette Foire internationale. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons avec une personne qui va venir nous parler du kimono, parce que vous le savez, le pays invité cette année, c'est le Japon, donc beaucoup de choses autour du Japon. Nous parlerons kimono dans un instant. Et puis, il y a également avec nous quelques jeunes filles qui vont se balader dans les travées de cette Foire et vous faire découvrir quelques-uns des stands, en tout cas ceux qui les ont les plus marqués, avec une façon un petit peu décalée de voir les choses. Vous le verrez, c'est à ne pas rater dans quelques instants. Mais pour commencer, puisque très souvent, lorsqu'on parle Foire, on entend ameublement, aménagement intérieur, nous avons avec nous deux jeunes qui ouvrent le bal. Ils seront un peu stressés, un peu tendus, mais je suis sûr que ça va bien se placer pour eux. Nous avons Mery Pogossian. Bonsoir. Et Guevorg Pogossian. Bonsoir. Donc, le frère et la sœur Pogossian. Vous êtes installé à Martinez-Surgeal et votre société s'appelle Décoré. Décoré pour Design, Concept, Rénovation. Alors, lequel des deux, vous m'expliquez un petit peu ce que c'est que Décoré ? Je vais m'en charger. Allez-y, on vous écoute. En fait, on propose un système de conception intérieure en 3D afin de projeter nos clients dans leur habitat. Tout est détaillé avec un devis des travaux et en fait, on est capable de leur fournir les finitions et le mobilier et de réaliser du coup les travaux. C'est-à-dire que vous faites tout de A à Z ? Exactement. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un projet immobilier. j'ai trouvé une maison. Pas forcément très bon état parce que je n'ai pas forcément beaucoup de moyens. Je viens vous voir et vous pouvez faire de ma mesure un palace ? Ça dépendra de votre budget. Nous, on ne fait pas des projets qui sont hors budget. On essaie de vraiment satisfaire les besoins du client selon son budget et selon ses besoins. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que chaque cas est différent parce que chaque budget est différent, parce que chaque maison est différente. Et ce qui rend, j'imagine, chaque projet très excitant à chaque fois, il faut vraiment s'adapter. On s'adapte. On se déplace chez le client pour prendre les mesures, pour demander son style, pour ses faits sur mesure en fait. D'accord. Et y compris même le mobilier, c'est ça ? Exactement. En fait, on se déplace dans des foires professionnelles afin de décrocher des contrats avec des usines et de pouvoir fournir à nos clients des produits qui, du coup, ne sont pas disponibles sur le marché ou dans des showrooms. Nous, on les ramène directement chez eux. Alors, c'est une affaire de famille parce que vous, dans l'histoire, vous êtes architecte d'intérieur. Vous, vous occupez plutôt de la relation client, si j'ai bien compris. Et puis, il y a une troisième sœur qui, elle aussi, est architecte d'intérieur. Et vous avez aussi un maître d'oeuvre qui, lui, s'occupe des artisans, c'est ça ? C'est ça. Il se charge, en fait, de trouver les bons artisans pour, en fait, réaliser le projet de A à Z et, en fait, de pouvoir coordonner tous les corps d'État afin que le projet soit fait dans un temps donné et pas... D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Géborg, j'arrive, j'ai acheté une maison, je viens vous voir, je vous laisse les clés. Je vous dis, je voudrais ça, ça et ça que ce soit pris dans six mois. Et puis, vous me dites, OK, pas de problème. C'est ça. Nous, on va prendre la responsabilité que ça soit fait dans les délais où le client va faire appel à nous et elle aura un seul intermédiaire en face d'elle. Donc, c'est vous qui gérez tout, quoi. On va gérer tous les artisans, tout corps d'État et on va assurer les travaux. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'avoir des personnes qui ont des idées, des volontés complètement folles en général ? Vous êtes là plutôt pour calmer les ardeurs ou pour dire au contraire, attendez, non, non, en fonction de votre budget, moi, j'ai une idée, on peut faire un peu différemment. Oui, justement, en fait, souvent, c'est pas déraisonnable, mais disons que c'est pas pratique. La plupart des gens pensent à des solutions qui sont pas faites pour leur bien. C'est pour ça que nous, on est là pour les conseiller et ajuster, en fait, notre proposition pour que ça puisse correspondre et pour qu'en fait, quand ils réalisent leurs travaux, ça corresponde à leur manière de vivre et pas que ce soit déraisonné. Ah, donc, le bon conseil que vous pouvez donner aux personnes comme ça, c'est quoi ? Alors, quand on achète une maison, parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on peut arriver encore à trouver des perles rares ou c'est de plus en plus compliqué, là ? Franchement, allez. Non, je pense qu'il y a encore de bons plans, mais il faut se munir d'une bonne équipe pour trouver le bon bien. Alors, c'est quoi la première question qu'il faut que je me pose si j'achète une maison et que je vais la mettre à mon goût ? C'est d'abord le budget ou de ce que j'ai envie d'en faire ? C'est quoi la bonne question qu'il faut se poser pour être sûr qu'au bout des six mois ou huit ou dix, enfin bon, voilà, vous avez la maison qui vous correspond ? On pense budget ou on pense déjà au rêve ? Parce que c'est quand on achète une maison, il faut rêver quand même, non, franchement ? Il faut penser quand même au budget. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ah, bon, non, non, vous ne fâchez pas tous les deux. Mais c'est quoi le... Il faut être conscient aussi de la partie financière aussi. Mais d'abord, si vous avez 20 000 euros de travaux et que vous voulez tout en marbre, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression que, Mery, vous êtes plutôt du genre « Rêvez d'abord et puis nous, après, on voit ce qu'on peut faire avec vous, c'est ça ? » C'est ça. En fait, pour moi, il y a toujours une solution à tout. Donc, je préfère que les rêves soient grands et qu'ils puissent réaliser. Oui, franchement. Et maintenant, de nos jours, il y a des effets marbres. Il n'y a pas besoin de mettre du marbre pour avoir du marbre. Il y a plein de solutions. Mais c'est juste, il faut la personne intelligente qui va pouvoir trouver les solutions adaptées et réaliser, en fait, le rêve qu'on voulait. Et ce n'est pas la peine, en fait, de casser ses rêves. Oui, voilà, vous ne cassez pas les rêves quand même. Vous ne vous dites pas « Ah non, ça, vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas. » Non, ce n'est pas ça. Il faut arriver à trouver une solution. Oui, c'est vrai. On va faire une petite pause parce que je vous le disais, il y a des jeunes filles qui, pour nous, sillonnent les allées de la foire pour nous faire découvrir certains moments assez étonnants parce que, bien évidemment, il y a 1200 exposants. On ne va pas pouvoir vous parler de tous les exposants. On va pouvoir, effectivement, vous en montrer quelques-uns avec notamment le côté sport ou encore le côté stand de Nouvelle-Aquitaine parce que c'est aussi l'occasion, bien évidemment, cette fois, de sentir un petit peu l'activité dans la région Nouvelle-Aquitaine. Là, on est dans le hall des sports. On va aller faire une initiation de savate. C'est une forme de boxe française, un petit peu. Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de m'initier à la boxe. Là, tu es sur un stand de savate boxe française. C'est un sport qui va utiliser les poings et les pieds. Donc, on va essayer de travailler avec des gants, tout simplement, et ce qu'on appelle des pattes d'ours ou des palettes pour pouvoir toucher, travailler, faire des petits exercices. Exactement, les poings et les pieds. C'est un sport qui est très dynamique, qui va toujours en mouvement, qui va demander de la souplesse et on va essayer de travailler des combinaisons poings et pieds. On y va ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes créé, décoré depuis 2017. C'est votre première foire internationale. Une petite question sur le pourquoi. ça fait plus d'un an et demi qu'on est implanté mais on a besoin de plus de visibilité et pour nous c'est l'occasion de faire connaître notre enseigne, que ce soit visible parmi tous les Bordelais ou de la région. C'est quoi en général ? C'est beaucoup de Bordelais qui viennent vous voir qui achètent à la campagne ou c'est quoi la tendance en ce moment ? Non, on a surtout, oui, sur les villes limitrophes de Bordeaux, il y a beaucoup d'achats qui se font maintenant. C'est-à-dire qu'on est effectivement, c'est une tendance assez nette. Dans Bordeaux même, c'est de plus en plus compliqué voire quasi impossible. Dans l'agglo, ça commence à devenir un petit peu compliqué aussi. Donc, tout le monde a Martignasse. C'est ça. Donc, venez habiter à Martignasse-sur-Jal. Tout va bien se passer. Il y a des espaces, il y a des maisons. Donc, grosso modo, tous les cas sont un peu différents, mais aménager à peu près correctement sa maison quand on n'est pas forcément richissime, il faut compter un budget quoi ? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que c'est tellement différent et c'est tellement du cas par cas. Pour tout budget, on trouve une solution. Là, on a refait toute une maison à Saint-Emilion pour 70 000 euros de budget, mais il y avait tout à refaire. Vous avez fait à Saint-Emilion, vous avez en refait toute maison pour 70 000 euros. Mais une maison de 20 mètres carrés ? Non, 120 mètres carrés. 120 mètres carrés avec deux salles de bain, la cuisine, on a tout repeint, changer l'escalier, tout refait. 120 mètres carrés, 70 000 euros et vous avez une maison nickel comme neuve. C'est ça. Vous faites des miracles aussi, c'est ça ? C'est bon ? Ils font des miracles ? Après, on fait tout type de travaux. On fait rénovation, extension, construction. En plus, la construction aussi. Il y a nos partenaires artisans. D'accord. La tendance en ce moment au niveau archi d'intérieur, c'est quoi ? C'est plutôt les grands espaces, les cuisines ouvertes, on en revient. Quels sont les matériaux ? Quelles sont plutôt les couleurs ? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a une mode, non ? En fait, nous, on ne suit pas une mode, mais on suit la mode de chacun parce qu'une mode, c'est fait pour se démoder et on s'adapte. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a une forte tendance industrielle. Le côté indu, c'est-à-dire on met les poutres métalliques ? En fait, à une époque, il y a tout le monde qui a ouvert leur cuisine pour avoir un grand espace. Maintenant, ils commencent à refermer par des verrières pour avoir un côté ouvert, enfin, semi-ouvert. D'accord. Donc, la cuisine ouverte avec l'odeur de poisson frit, ça a moins la côte qu'avant, c'est ça ? Exactement, mais il y a de bonnes hôtes. Oui. Par rapport, justement, au mobilier, c'est qu'on a beaucoup parlé d'un retour des années 70. Vous le sentez, vous le voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ressortent des meubles en plastique et des couleurs oranges. C'est ça. En fait, la question, c'est juste de bien mixer entre contemporain et ancien pour pouvoir en fait avoir une déco actuelle et pas rester figé dans les années 70 ou 50 ou avant. Donc, la tendance, c'est plutôt les grands espaces, c'est-à-dire on fait grands salons et puis petites chambres ? En fait, c'est de trouver le juste milieu, mais c'est vrai que l'espace de vie devient tellement important pour que les familles puissent s'épanouir. C'est des espaces de vie qui sont ouverts pour que justement, la cuisine, on puisse avoir un lien avec sa famille pendant qu'on cuisine. En fait, c'est un mode de vie qui a changé et en fait, c'est ça qu'on recherche maintenant dans la plupart des familles. Alors, encore un exemple de rénovation, d'aménagement, parce qu'après, la maison à 220 mètres carrés pour 70 000 euros, parce que celle-là, elle est pas mal quand même, 70 000 euros pour 120 mètres carrés. Encore quelques exemples comme ça de ce que vous pouvez faire ? Là, on est en train de faire une extension de 45 mètres carrés pour à peu près le même budget. On est à 75 000 euros. C'est pour en fait, justement, une famille qui a acheté et maintenant souhaite avoir des chambres séparées pour leurs enfants et créer un espace d'ateliers musiques. Et du coup, en fait, on essaie de réaliser ce petit rêve qui va peut-être prendre lieu d'ici peu. On a bien compris. Gevorg, lui, il est plutôt du genre calmez-vous, allez-y, mollo, parce que sinon, ça vous coûte cher. Et vous, c'est plutôt le côté non, allez-y, rêvez d'abord et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Exactement. Maintenant, il y a des moyens de financer ces projets et je pense qu'à long terme, c'est toujours bien de donner un bon budget et réaliser en fait quelque chose qui nous convient plutôt que de se restreindre et faire quelque chose qui ne nous plaira pas au final. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ? Parce que j'imagine qu'on ne devient pas comme ça associé dans une entreprise toute la famille et dans l'immobilier, dans l'aménagement, dans la rénovation depuis tout le temps ou quoi ? C'est ça. En fait, c'est mon père qui est architecte de base. Il a eu son entreprise dans le bâtiment et j'ai toujours cherché à trouver une solution d'allier les deux. Via mon parcours d'études, ça m'a permis de, via cette solution de la 3D, de proposer un service complet et de voir en fait un manque qu'il y avait dans les services actuels. Donc, le côté 3D, aménagement, etc., en général, c'est ce qu'on peut voir sur certaines chaînes de télé. Vous, vous le faites en vrai. C'est un peu ça un idée. Nous, on ne s'arrête pas juste à la 3D. C'est que grâce à nos partenaires fabricants dans toute l'Europe, on permet d'acheter tout le mobilier du sol au plafond, que ce soit le mobilier ou les fournitures. Et après, on permet de, toute la partie maîtrise d'oeuvre, on l'offre. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire, le concept nous permet de l'offrir. D'accord. Vous faites tout, vraiment. Est-ce que vous trouvez des maisons aussi tant qu'on y est parce qu'on ne sait jamais tant que vous y êtes. En fait, on a aussi des partenaires agents immobiliers qui nous permettent de combler les besoins de nos clients. S'ils recherchent un bien, on est capable de faire marcher notre réseau pour trouver le bien qui correspond à la personne. Et puis, si j'ai bien compris, le réseau, il est assez important. Vous avez plusieurs dizaines de partenaires, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, on travaille avec des agents sur Libonde, dans Bordeaux Centre ou Martignasse. En fachant aussi. Alors, viens justement, on va terminer là-dessus pour donner des conseils peut-être à celles et ceux qui cherchent éventuellement une maison, un appartement. C'est quoi les secteurs où on peut encore trouver dans le Libournet ? Non, c'est déjà trop tard ? Je pense que Libonde, il y a encore des choses à faire. dans cette région-là, il y a pas mal de biens qui sont... Justement, il ne faut juste pas avoir peur des travaux. Oui. Alors, question, moi, je ne connais rien, d'accord ? Je suis absolument novice en matière d'aménagement, de quoi que ce soit. Je tombe sur une maison, je sens qu'il y a des travaux. Et je me dis, tiens, d'abord, est-ce que je viens avant de l'acheter ou une fois que je l'ai acheté ? N'acheter jamais sans avoir consulté quelqu'un. Vraiment, c'est la première erreur. Vaut mieux consulter quelqu'un de professionnel. Vaut mieux prendre son temps, se dire, tiens, j'imagine pouvoir faire ça et puis, avant d'acheter, demander conseil à un professionnel pour savoir si c'est possible ou pas. Ça, c'est le premier conseil. C'est ça. En fait, dans un bien, il ne faut pas avoir peur des travaux, mais il ne faut pas être inconscient non plus. C'est qu'en fait, dans un bien que vous achetez, l'important, c'est aussi les fondations. Si les fondations ne sont pas saines, on ne pourra pas faire des miracles non plus. Et ça, moi qui n'y connais rien, je ne peux pas le voir. Voilà, exactement. D'accord. De bonnes fondations et puis, après, le potentiel, on le regarde quoi ? En fonction de quoi ? En fonction des étages ? En fonction de l'orientation ? Après, nous, justement, on se déplace dans toute la géante pour justement voir ces détails-là et après, chiffrer les travaux. D'accord. Donc, vous l'avez compris, si vous avez l'envie d'acheter une maison, d'abord, un, ne vous précipitez pas, deux, faites appel à un professionnel pour savoir éventuellement si cette maison a un vrai potentiel et trois, une fois que vous avez acheté la maison, permettez-vous de rêver. Il y en a certains qui seront là pour vous dire ça, je suis désolé, mais on ne peut pas le faire. Mais ça, en revanche, on peut le faire. Et 120 m² pour 70 000 euros de rénovation, comme quoi, on peut effectivement se faire plaisir sans forcément dépenser beaucoup. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre concept. Donc, ça s'appelle Décoré. C'est installé à Martignas et vous êtes installé dans le hall 1 secteur ameublement Travé 12-13-1. Porte 12. Voilà, Porte 12, si vous voulez vous renseigner davantage avec les jeunes de Décoré. Bon, ça a été un peu tendu quand même. Surtout pour moi. Oui, non, mais c'est bon, c'est une première fois et puis après, ça ira mieux. Merci en tout cas d'être venu et puis nous, on se retrouve dans un instant toujours ici depuis la foire internationale de Bordeaux. Merci. Merci.